Bonjour, je vous présente plein gris de Marion Brunet chez pocket jeunesse. C'est un roman ado jeune adulte. C'est un huis clos sur un bateau. Cinq amis partent en croisière pour quelques jours vers l'Angleterre et l'un d'eux se noient sur le trajet du retour. Que s'est-il passé ? La narratrice alterne entre les souvenirs des jours précédents, dévoilant petit à petit les événements qui ont conduit à cette mort, et le temps présent, en pleine tempête. Il faut gérer l'urgence, l'enquête et les remords viendront plus tard. Un sujet de départ assez classique, certes, mais traité de manière originale avec ses flashbacks, le fait que ce soit de jeunes navigateurs de 17 ans, et l'analyse assez fouillée des sentiments d'Emma, ainsi que les relations complexes entre les cinq amis d'enfance. C'est un récit très bien mené, avec beaucoup de suspense, que je vous recommande vivement. Pendant cette période de pandémie, je vous propose un moment d'évasion avec le film de Wes Anderson, sorti en 2014, Grand Budapest Hotel. Zéro Mustapha, jeune réfugié, réussit à se faire engager comme lobby-boy au Grand Budapest Hotel, une institution située dans les montagnes de la République Zubrovka. Le concierge de l'établissement, l'élégant M. Gustave, qui veille sur ce mythique palace, le prend sous son aile. Ensemble, ils se rendent au domicile de Madame D, une habituée du Grand de Budapest, pour récupérer un tableau de valeurs que cette dernière leur alléguait. Univers acidulé, décors on ne peut plus kitsch, plongés dans l'univers de Wes Anderson durant l'entre-deux-guerres, où humour, suspense, critique de la société et aventure digne d'Indiana Jones vous feront voyager dans ces paysages de l'Europe de l'Est. Histoire de fantômes du Japon Voilà un bien bel ouvrage, que l'on croit au nom, au revenant, aux créatures surnaturelles ou au yokai. Vous ne pouvez rester insensible à toutes ces histoires que l'Afcadio Earn a recueillies, fin 19e, début 20e, dans l'archipel Nippon. Que ce soit dans les milieux paysans, que ce soit à la cour, tous les Japonais croient que le surnaturel habite et pénètre le monde des vivants. Voici un livre superbement illustré par Benjamin Lacombe, avec des calques, des couleurs chatoyantes. C'est un ouvrage magnifique qui se regarde autant qu'il se lit. Voilà, je tenais à vous faire partager mon plaisir de lecture et j'espère que vous aurez autant de bonheur à le découvrir que moi-même j'ai eu à le lire. Si vous avez le moral dans les chaussettes, je vous conseille de vous tourner vers la dernière bande dessinée d'Elodie Chanta, Résine. Résine est accusée de sorcellerie. Elle et son mari fuient et s'installent dans une nouvelle ville. Mais il ne faut pas beaucoup de temps pour que de nouvelles accusations arrivent. Avec son style coloré, plein de douceur, Elodie Chanta montre l'absurdité des hommes, du sexisme et, sur une note plus joyeuse, de sororité. Le tout toujours avec humour. C'est une lecture très rapide, mais qui reste longtemps en tête. Combien de pas jusqu'à la lune ? De très bords, Carole. Dans les années 60, aux Etats-Unis, Catherine Johnson deviendra la première femme noire à être employée par la NASA. Dès son enfance, elle montrera des dons exceptionnels en mathématiques. En effet, depuis toute petite, elle est fascinée et passionnée par cette discipline et en particulier par le calcul. Grâce à ses capacités hors du commun à l'âge de 18 ans, elle sera diplômée, ce qui lui ouvrira les portes de l'ANACA, ancêtre de la NASA. En dépit de la ségrégation qui sévit aux Etats-Unis, elle sera s'imposée dans un milieu misogyne grâce à la justesse de ses équations. A sa manière, Catherine fait décoller les droits des femmes et des Noirs aux Etats-Unis. Je souhaitais vous parler du documentaire Framing Britney Spears, qui est réalisé par le prestigieux journal américain New York Times. Il retrace la carrière de la chanteuse Britney Spears grâce à de nombreuses archives et des témoignages. Depuis quelques années, on se rend compte qu'elle a disparu de la scène. On va découvrir les raisons de ce silence, qui est seulement comblé par son activité sur Instagram, et le mouvement Free Britney lancé aux Etats-Unis afin de libérer la chanteuse de la tutelle de son père. Nous avons dans ce film documentaire une critique acerbe des médias, ceux qui ont traqué, harcelé et diffamé celle qui était autrefois la petite fille de l'Amérique. Ce film est en lumière un système dont nous sommes complices, qui traite les célébrités comme des objets. A la fin, nous ne pouvons que compatir au sort de Britney Spears, victime malgré elle d'une société misogyne. Si vous souhaitez regarder ce film, il est disponible sur Amazon Prime Vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !